Alors que les défaillances d'entreprises sont en baisse au premier semestre 2012, les entreprises de taille intermédiaire et les PME, elles, restent fragilisées en tant que crise ambiante. Pour autant, ce segment attire toujours les assureurs qui comptent se développer sur le middle market. Une situation qui provoque une baisse tarifaire des primes demandées aux PME. Alors dans ce contexte chahuté, il est compliqué pour les courtiers en assurance de sensibiliser leurs clients en termes de prévention des risques. Néanmoins, ces derniers n'hésitent pas à pousser ce prisme préventif pour toucher la gestion des risques en entreprise. Double objectif, permettre à l'entreprise de pérenniser son activité. Et le deuxième objectif est de l'accompagner dans l'identification de ces risques assurables mais aussi non assurables. Pour ce faire, certains cabinets de courtage comme Verling ou Filet-Alard ont dédié un département à l'ingénierie en termes de prévention des risques et de gestion des risques. Ces nouveaux services permettent aussi d'accompagner l'entreprise dans le cadre de mise en place de plans de continuité d'activité. Alors, retrouvez ainsi dans le numéro de l'Argus de la science de ce vendredi les témoignages de ces courtiers en pleine mutation mais aussi les témoignages de chefs d'entreprise de PME qui pour leur part évoquent leurs besoins en matière de prévention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !